Voyage. Passer tout près, passer et regarder de loin, et frémir sans oser continuer la route, et refouler la peur d'un indiscré témoin, ses derniers pleurs, tout prêts à couler goutte à goutte. De lourds nuages gris que l'éclair déchirait cachaient tout l'horizon, et les minutes brèves s'envolaient au suprême et douloureux regret, sans qu'elle juste entrevue le pays de mes rêves. Soudain, un coup de vent, dont j'avais frissonné, trouva du bout de l'aile un large pont de nu, le montagne apparut, le front illuminé, neigeuse et rose comme une vierge ingénue. Le voile retomba presque aussitôt, mes yeux en sont d'événement les replis. Dans la brume, l'impur limon d'en bas semblait gagner les cieux, et de nouveau mon cœur s'emplissait d'amertume. Alors, gage éternel de l'éternel amour, l'arc-en-ciel, cet anneau que porte aux doigts la terre, temporel par Dieu de tous les feux du jour, à mon regard troublé découvrit le mystère. Oui, la paix qui descend du plus fort, du plus grand, sur celui qui chancé les doutes, oui, l'épreuve, oui, la vie et la mort, mot que nul ne comprend, oui, l'idéal sacré dont l'âme est toujours veuve. Oui, le soleil dardant ses rayons éclatants, oui, sur le passé noir le pardon qui s'attarde, et dans cet infini que nous nommons le temps, l'humanité qui marche à Dieu qui la regarde. Sous-titrage FR